Mais faites-le taire ! Faites le taire avec Tom Villa, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, comment ça va l'Incarazé ? Tout va très bien ! Bon, ça qui était, ça faisait 15 jours qu'il n'était pas venu ! Ah là on le voit souvent, c'est vrai, Jean-Marc, faites-lui un badge Europe 1, ça ira plus vite. Je veux dire, quand tu fais la bise aux femmes de ménage, c'est qu'à priori tu viens souvent. Alors ça y est, c'est la fin des experts, après 15 saisons. Enfin, c'est fini aux Etats-Unis, en France à mon avis on en a encore pour 10 ans, parce que TF1 ils font n'importe quoi avec l'ordre des épisodes. La semaine dernière, ils ont diffusé à la suite, Véridique, saison 11, épisode 19, saison 14, épisode 17, saison 9, épisodes 23 et 2. Moi je pense qu'ils choisissent l'ordre des épisodes avec le tirage de l'euro million. Le 8 ! Le 14 ! Eh bien épisode 8, saison 14 ! Non mais ils font n'importe quoi ! Alors là c'est l'arrêt des experts à Las Vegas, parce qu'il y avait 12 versions des experts, Las Vegas, Manhattan, Miami, enfin c'est que des endroits qui font rêver. Les experts c'est vrai qu'ils ne vont jamais dans le Kentucky ou dans le Wisconsin. Personne ne va là-bas d'ailleurs. Moi je pense qu'ils arrêtent la série suite à un coup de fil de l'Office du tourisme de Las Vegas, qui leur a dit, là depuis le début de la série il y a eu à peu près 400 meurtres à Las Vegas, ça commence à faire flipper les touristes ! Exactement, arrêtez vos conneries ! Moi ce qui me choque, c'est pas qu'on arrête les experts, c'est qu'on continue encore les feux de l'amour. Ils en sont à la saison 42, ils ont commencé la série, oui bien sûr que c'est vrai, en 1973 ça a démarré. Ils ont commencé la série, c'était en noir et blanc, et sans le son. Pour les dialogues c'était un mec avec des panneaux comme dans The Artist, c'est fou, enfin ou les temps modernes, j'y connais rien en science-fiction, mais surtout ce qui est fou, c'est la seule série qui est floue. Vous savez il y a une espèce de fumée blanche un peu sur l'image, tu sais l'image elle est bizarre, il y a un petit côté un petit peu film de boule sur M6, où les mecs qui baissent en slip. Exactement ! Il y a un comédien, il était dans Titanic, pas le film sur le bateau carrément, non mais c'est vrai, ça fait trop longtemps. Il y a une autre série qu'il faut arrêter aussi, c'est Plus belle la vie, vous avez vu le truc choquant dans Plus belle la vie la semaine dernière. Le plan à 3. Exactement, le plan à 3 avec le Poppers, c'est quand même choquant de devoir attendre 10 ans avant d'avoir une scène intéressante dans une série. Des scènes au café où Roland il n'avait plus de monnaie, où Myrtha elle avait loupé sa permanente, ça il y en avait, mais en plus moi je me mets à la place de cette comédienne qui avait accepté Plus belle la vie, elle s'est dit bon, on s'en fout, personne ne le saura, j'aurais un petit rôle et je ne le mettrais pas sur mon CV. Si vous voulez que ça passe inaperçu, c'est loupé, on a vu les images partout, on n'en touche pas à mon poste, ils en ont parlé pendant 4 jours, même Arte, ils étaient à deux doigts de faire une spéciale, t'as les boules ! En tout cas Alain Carazé, merci beaucoup d'être venu ce matin, il y a vos tics aristos qui sont arrivés à la compta, j'ai signé pour vous, je les ai posés sur votre bureau, parce que oui maintenant Alain a un bureau à Europe 1, Alors par contre j'ai vérifié auprès de la direction, suite à votre demande de changer le nom en studio Carazé, c'est pas possible, ça reste le studio Coluche. Merci beaucoup Tom Bilac, vous pouvez aller voir la semaine prochaine au Palais des Sports à Paris, en première partie d'Eric Antoine, merci beaucoup.